Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de Noël des chanteuses et des chanteurs. Chaque jour, je réponds à une question d'un abonné pour vous aider à mieux chanter. Qui dit Noël dit évidemment cadeau, alors reste bien jusqu'à la fin pour voir ce que je t'offre aujourd'hui. Passons tout de suite au tirage au sort de la question. Ok, c'est une question de Corinne. Corinne, elle, elle est abonnée à la chaîne YouTube parce qu'elle a cliqué ici sur le petit bouton qui est sur le côté. Bonjour Antoine, j'aimerais savoir si je peux intégrer une chorale, mais j'ai peur de me faire refouler car je ne sais pas si j'ai la capacité ou la voix pour chanter. Ok, alors Corinne, merci pour ta question qui est très intéressante. Je retiens déjà la fin, je ne sais pas si j'ai la capacité ou la voix pour chanter. Alors, on n'a pas la voix pour, on a une voix, on a une voix qui fonctionne. Si ta voix fonctionne pour parler, ta voix fonctionnera aussi pour chanter. Vous comprenez, il n'y a pas des gens qui sont faits pour chanter et d'autres qui ne sont pas faits pour chanter. Non, c'est tout. Il y a juste des gens qui apprennent, qui travaillent leur voix, qui apprennent à chanter. Et il y a des gens, ma foi, qui ne le font pas et qui se servent de leur voix juste pour parler. Donc, sauf pathologie grave ou grave maladie, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir chanter. Donc, Corinne, déjà je tiens à te rassurer, tu as forcément la capacité de chanter. D'ailleurs, si tu es abonné à cette chaîne YouTube, c'est que je pense que tu as déjà une petite idée derrière la tête et que tu commences à travailler ta voix puisque je sais que tu reçois déjà mes exercices. Ensuite, j'aimerais savoir si je peux intégrer une chorale. Alors, je voudrais vraiment saluer, moi, le travail des chorales qui est fait en France. C'est formidable. Il y a un engouement pour les cœurs, les chorales. Il y en a de partout et c'est vraiment génial parce qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Il y a plusieurs centaines, peut-être même des milliers de chorales en France. Il y a même des fédérations de chorales. Il y a des organismes qui gèrent les chorales au niveau des régions. La plupart du temps, ce sont des associations, ce sont des bénévoles. Et ça, vraiment, je voudrais le saluer parce que ça demande beaucoup de travail. Il faut trouver une salle, il faut trouver un chef de chœur qui va pouvoir diriger la chorale. Et ça, ça représente beaucoup de travail. Donc déjà, félicitations aux gens qui s'occupent des chorales. On peut vous applaudir. Alors, ce qui est vraiment génial dans les chorales, c'est que comme je vous disais, il y en a tous les styles. Il y a des chorales rock, il y a des chorales de comédie musicale, il y a des chorales d'église, il y a des chorales de reprises, de chansons françaises. Il y a vraiment tous les styles maintenant aujourd'hui dans les chorales en France et en francophonie. Et c'est ça qui est vraiment génial parce qu'on va forcément trouver chaussure à son pied. Donc déjà, Corinne, moi je t'invite à aller assister soit à un concert ou soit à une répétition d'une chorale qui est vers chez toi pour voir si le style te plaît, si l'ambiance te plaît. Deuxième chose, c'est que ces chorales, il y en a vraiment pour tous les niveaux. Il y a des chorales dans les EHPAD par exemple. Il y a aussi des chorales dans les maisons de retraite ou avec les personnes âgées. Il y a des chorales chez les jeunes, à l'école. Et il y en a vraiment pour tous les âges et tous les niveaux. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut vraiment démarrer. D'ailleurs, c'est un très bon moyen de se mettre le pied à l'étrier de démarrer. Si on n'ose pas chanter tout seul comme ça, le fait de chanter en groupe, ça va nous aider, ça va nous faciliter la tâche. Il y a des personnes qui chantent comme ça 4 ans, 5 ans, 10 ans en chœur tous ensemble. Et puis ensuite, qui décident de se lancer tout seul avec un groupe ou avec 2-3 amis. Mais c'est vraiment un très bon apprentissage. Donc Corinne, si tu veux rejoindre une chorale, je t'invite vraiment à le faire. Si tu penses que tu n'as pas la voix pour chanter ou la capacité, ça franchement, on ne parle pas de ça ici. Tout le monde peut chanter vraiment. J'espère que je voudrais que tu puisses en être persuadé. Et après, la simple chose, c'est qu'il faut travailler sa voix. C'est tout, voilà, il faut travailler sa voix. Donc je sais Corinne, toi que tu es inscrite à mon programme 30 jours. Donc ça veut dire que, si ça vous intéresse d'ailleurs, toutes les semaines pendant 30 jours, comme ça, je vous envoie des exercices, ce sont des exercices offerts, que vous recevez, que vous pouvez pratiquer. Mais voilà, il faut faire les exercices, ça, il n'y a pas photo. Si vous allez dans une chorale et que vous n'apprenez pas les chansons que vous donne le chef de chœur, c'est clair que vous aurez du mal à vous intégrer dans cette chorale si vous ne connaissez pas ce qu'il y a à chanter. Ça, ça demande forcément un travail. Mais je vous invite vraiment à aller pousser la porte des chorales. Il y en a partout, il y en a forcément une près de chez vous. Et c'est vraiment le moyen de démarrer. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, je voudrais vous offrir aujourd'hui en cadeau ma conférence sur la voix. Comment fonctionne la voix ? Vous allez tout savoir. Tout savoir, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas beaucoup de choses pour savoir comment votre voix fonctionne. Vous comprendrez mieux du coup pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas des gens qui sont faits pour chanter. Tout le monde est fait pour chanter. Et ça, je vous l'explique dans cette conférence notamment. Il y a aussi des exercices. Pour la recevoir, il suffit simplement de cliquer dans le lien ci-dessous. Et on se retrouve tout de suite dans cette conférence. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501